Allez, on ouvre ce journal avec une info pas marrante. Alors en cette année pas très réjouissante en termes d'actualité, que ce soit en France ou dans le monde, on découvre que les parents français sont de plus en plus inquiets pour leurs enfants et en particulier pour la sécurité de leurs enfants. 72% des parents considèrent que le niveau de sécurité s'est dégradé dans les écoles. Les chiffres explosent, plus 11 points en 9 ans. Alors en cause, les parents citent le harcèlement scolaire ainsi que les différentes formes de violence, qu'elles soient physiques, verbales ou sexuelles. L'analyste de l'IFOP qui a réalisé cette étude dit que pour les parents, la sécurité aujourd'hui n'est plus assurée à l'école pour les enfants et ce, quel que soit leur âge. Alors on pourrait sans doute, pour tempérer un peu ces résultats, dire que le harcèlement et les agressions à l'école existaient déjà il y a 10 ans bien sûr, mais qu'on en parlait beaucoup moins et que les réseaux sociaux c'est une caisse de résonance, comme on dit, ce qui empêche qu'il faut œuvrer pour lutter contre toute cette insécurité à l'école. On passe à plus léger et inspirant. Alors dans la vie, s'il y a bien une photographie qui reste, c'est celle du mariage. Ah docteur Love, pardon, j'ai dit le bébé moi. Non, le bébé c'est bien, mais le bébé grandit, alors que le mariage, c'est une photo dans la vie, c'est important de ne pas l'arrêter. La bonne tenue, le bon cadre, le beau sourire, le bon photographe aussi, hop, photo pour la vie. Mais on découvre un couple qui s'est servi de cette opportunité, la photo d'amour, pour passer un message politique. Car oui, on peut passer des messages politiques. Regardez ce couple, c'est eux. Bienvenue à Taïwan. Ils ont décidé d'immortaliser leur amour fou et leur mariage devant une montagne de déchets. Ce qui est original. Une photo dans une décharge. Voilà, il fallait y penser. J'explique le principe, c'est que madame est militante chez Greenpeace. C'est leur principe à eux, c'est que pour dénoncer la pollution, parfois, il vaut mieux montrer que de dire le choc des photos, disait Paris Match. Ici, donc, ils dénoncent les déchets en haut, c'est le manque de recyclage. Du coup, la presse s'intéresse à monsieur et madame. Il faut dire que ce n'est pas banal, leur histoire. Regardez cette belle photo, c'est magnifique. Et on apprend que leur mariage aussi a été l'occasion de passer des messages politiques. Même aux convives, exemple, ils leur ont demandé de venir avec leur propre récipient pour emporter les éventuels restes, les couverts, etc. Ça devait être sympa ce mariage. Et voilà d'ailleurs les restes du mariage qui viennent de tomber dans la décharge. Pas de gâchis, les amis. Tout l'inverse du mariage de Yasmine. Regardez, on a même des vidéos. 600 invités, du homard pêché au Pérou pour tout le monde. Ah bah oui, il y a mon oncle là. De l'eau minérale provenant d'Australie. Et surtout des déchets à volonté, certes peu écologiques. Mais qu'est-ce qu'on sait mariage, mariage ? Encore merci. C'est trop sympa. Yasmine, autre info. Les gens avaient fait un effort vestimentaire. Vous voyez que la personne qui passe, là. Il y avait quelques beaufs, effectivement. On continue de parler de mariage. C'est bien les mariages. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Du coup, hier, j'ai regardé ce mariage de Yasmine. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait ou non pour les photos de mariage. Et je découvre qu'on est quand même, nous tous, enfin vous n'êtes pas mariés, mais vous vivez dans le péché. Ah bah si, vous êtes mariés. Vous n'êtes plus dans le péché. Oui, c'est vrai, pardon. On est mariés sur le tard, ce l'année. Je crois qu'il fait un déni de votre mariage. Il n'arrête pas à s'y faire. Arrêtez, il y a sa fille en régie. Bref, les photos de mariage. Nous, on est tous trop classiques. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que j'ai regardé, en fait, il y a des gens qui ont de l'originalité. C'est important pendant un mariage. Regardez ce que l'on peut faire. Si vous allez vous-même vous marier, on peut se marier déguisé en Shrek. Oui, oui, oui. Ça, je trouve qu'Agathe, ça vous irait bien. Oui, c'est vrai. On peut aussi demander aux convives de se déguiser. Alors voilà, on peut faire dans Star Wars. J'aime beaucoup, ça, c'est sympa. Voilà, on peut aussi être de mauvais goût. Parce qu'on a le droit, c'est notre mariage. Ah oui ? Voilà, la robe tachée de sang. Les gens derrière. C'est pas possible. Non, mais ça, c'est pas un vrai mariage. Si, c'est un vrai mariage. Non, allez, arrêtez. Oui, écoutez, c'est un couple original. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si on aime les blagounettes, alors important, quand on fait une photo de mariage, le second plan. D'accord ? On peut être beau, mais si, dans le second plan, ça peut rester, c'est un peu embêtant, oui. Là, oui, il y a un problème de... Il y a pas de d'angle. Et une dernière, là, c'est sur le premier plan qu'il faut faire attention. Voilà, si... Oui, c'est ça. Voilà, c'est Jean, notre script qui est à gauche et photos d'amour. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de mariage. On aime beaucoup qu'elles soient réussies ou ratées. Voilà, c'est ça.